Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YoannDev. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je suis entouré de personnes qui ont le Covid dans ma famille. J'essaye de survivre, mais je préfère tourner la vidéo le plus tôt possible parce qu'il n'est pas dit que dans la semaine, petit à petit, mon état se dégrade. En tout cas, bref, ce qui nous concerne cette semaine, c'est la découverte d'un outil qui va vous aider à vous passer de Notion. J'espère que vous êtes nombreux à utiliser un outil comme Notion parce que c'est vraiment extrêmement pratique pour s'organiser au quotidien, organiser des projets, prendre des notes, bref, faire tout un tas de choses. Et c'est vraiment un outil que moi, j'aime beaucoup utiliser. Mais malgré tout, il y a un souci particulier à utiliser ce genre d'outil. C'est qu'on confie nos données tout le temps à des entreprises sur lesquelles on a finalement peu la main sur ce qu'elles vont en faire. Qu'est-ce qu'elles vont faire accumuler ces données ? Ça peut poser un certain nombre de questions. Et je sais que certains et certaines d'entre vous sont particulièrement attachés à leur vie privée, à leurs données, etc. Et donc cette semaine, nous allons voir un outil qui se veut comme étant une alternative open source à Notion et un petit peu à tous ces outils du même genre. Cet outil s'appelle Affin. Affin, vous allez le voir, c'est un outil qui vous propose tout simplement de vous passer de Notion. Alors l'outil est en cours de construction et d'ailleurs, il propose aux développeurs de venir s'impliquer dans le projet. Donc si vous avez envie, je pense que vous pouvez regarder un petit peu la documentation qui vous explique comment contribuer au projet. Et ça peut être à mon avis un projet super intéressant. Donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui et nous allons aussi voir comment le déployer chez un hébergeur que j'aime beaucoup utiliser, qui s'appelle Idora. Et donc on va le déployer aussi tous ensemble. Je vais vous montrer comment le déployer. Vous allez voir que je vous ai préparé un petit fichier de déploiement pour Idora qui va très bien. Vous allez voir que ça va vous simplifier la vie. Hop, j'étais en train de préparer en même temps. J'ai lancé mon navigateur pour me connecter à l'éditeur et je vais vous partager mon écran comme ça. Bienvenue sur la page d'accueil de Affin. Comme vous pouvez le voir, il se positionne très clairement comme une alternative avec le label Privacy First. Et donc c'est précisément ce qu'on cherche en n'allant pas sur une solution telle que Notion, qui est très bien au demeurant, mais qui nous pose la question de la propriété de nos données, etc. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va tester la solution en ligne. On peut la tester directement sur leur serveur à eux. Comme ça, on n'a rien à installer et on peut tout tester. Et vous allez voir qu'en fait, il y a déjà des tests ici. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une application qui est faite pour fonctionner de manière locale. Logiquement, tout est stocké localement. Et donc ça, c'est plutôt, de mon point de vue, plutôt intéressant. Cependant, maintenant, je suis en train juste de préparer. On peut être intéressé de la mettre sur un serveur pour donner accès à des collègues, partager des documents, etc. Donc, allez, un petit tour du propriétaire de Affin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, c'est la page de démonstration qui nous montre à peu près tout ce qu'on peut faire. Mais on peut évidemment créer une nouvelle page. On peut lui donner des titres. Là, logiquement, rien de surprenant avec les outils pour lesquels vous avez l'habitude. Et puis, vous voyez, ça reprend vraiment le principe de Notion. On fait le petit slash ici. Ah bah, décidément, hop. On fait le petit slash ici. Puis, il nous propose tout un tas de types d'éléments qu'on peut ajouter. Une to-do list, par exemple. Ça peut être pas mal. Voilà, et vous pouvez construire votre to-do list tout simplement comme ça. Et on refait slash et on a à nouveau accès à tous les petits styles de blocs, notamment du code. Ça, c'est très intéressant. Surtout, nous qui sommes développeurs. On peut, par exemple, chercher du PHP. Et on pourrait très bien, hop, PHP, il est là. On pourrait très bien venir mettre du code PHP. Il n'y a pas de souci. Il y aura une petite coloration syntaxique. Voilà, namespace, machin, blablabla, blablabla. Voilà, donc ça, c'est pas mal pour faire de la documentation très rapidement. La partager avec vos collègues. Vous avez bientôt la fonctionnalité de partage. Ce n'est pas encore le cas, comme vous pouvez le voir. C'est en cours de développement. Vous pouvez, on peut mettre un lien. Par exemple, je vais prendre le lien du site ici. Hop, je vais faire un petit slash comme ça. Et je crois qu'il y a un embed, voilà, link, tac. Ici, il n'y a plus qu'à coller le lien qu'on veut partager. Hop, il n'est plus dans mon presse-papier. Hop, copier. Et on va venir le coller ici. Et donc là, ça va simplement nous faire un petit embed. Ça va télécharger l'image. En tout cas, voilà, c'est ça. Maintenant, carrément, ça embed le site directement sur notre espèce de petit board. Donc ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Et donc, on peut vraiment faire plein, plein de petites choses comme ça. On peut mettre évidemment des titres. Je ne vous l'ai pas montré. On peut mettre titre de niveau 1, etc. À peu près tout ce que vous avez l'habitude de faire avec Notion. Là où c'est intéressant, et moi, j'aime bien les outils qui utilisent une vue Kanban. Donc vous pouvez évidemment vous créer un Kanban. Et après, vous pouvez créer évidemment à votre convenance tous les blocs que vous voulez. Et que vous pouvez, comme ça, déplacer dans votre Kanban. On pourrait très bien... Est-ce qu'on peut prendre cette carte-là, par exemple ? Est-ce que celle-ci, je peux la prendre et la mettre dans le Kanban ? Est-ce que c'est possible ? Non, ce n'est pas possible. Et est-ce que je peux... Allez, on va tester. De toute façon, on est là pour tester. Est-ce que je peux embed un link dans un Kanban ? Parce que ça peut être pas mal, ça. Hop. Est-ce que j'ai toujours ça dans le presse-papier ? Hop. Non, il n'est plus dans mon presse-papier, décidément. Hop. Et je le colle ici. Nickel. Donc là, il va faire son petit... Voilà. Il l'embête. Nickel. Bah non. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment en cours de construction. Voilà. Là, il n'a pas... Ah si. Je pense qu'il va venir le charger. Il y a un petit temps de rafraîchissement. Donc, vous pouvez vous faire un petit Kanban que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez faire tout un tas de groupes bails en fonction d'un certain nombre d'éléments qui peuvent vous intéresser sur vos cartes. Vous pouvez rajouter tout un tas d'éléments. Bref, vous pouvez composer ça à votre convenance, comme d'habitude. Donc ça, rien de surprenant. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous connaissez plus ou moins si vous utilisez déjà des outils comme Notion. Donc, rien de nouveau avec cet outil. Il y a une vue que j'aime beaucoup. C'est la vue qu'ils ont appelée Edgeless ici, comme ça, qui vous donne la page vraiment sans beaucoup de menus autour, etc. Donc ça, je trouve que ça permet d'être dans le contenu et de naviguer dedans comme ça, de manière assez libre finalement. Et avec un truc assez intéressant où on va pouvoir venir déposer des commentaires. Par exemple, je ne sais pas comment on fait exactement. Texte bloc. Ah oui, non, c'est juste pour mettre des textes comme ça. Il me semblait avoir vu qu'on pouvait dessiner. Voilà, on peut dire ça là. Tac, ça c'est bien. Ça, oui. Hop, tu me changes ça. Bon bref, vous avez vu, mon art du dessin est vraiment particulier. Donc vous pouvez faire des petits commentaires qui disparaissent dès qu'on se remet comme ça en mode classique. Et puis qui réapparaissent dès qu'on se met en mode Edgeless ici. Donc ça peut faire un office un petit peu de tableau blanc en fait, finalement. Donc pourquoi pas. Voilà, ça peut être, ça peut, ça peut, dans un certain nombre de cas à mon avis, avoir son utilité. Est-ce qu'on peut, voilà, on peut composer des petits fonds. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses encore. On peut se faire des petits fonds comme ça. OK. Bon. Pas mal de possibilités. Donc ça, on est, pour le moment, on est sur le site de démonstration du produit Affin. Sur le site web, vous allez retrouver toute la documentation qui est, pour le moment, comme je vous le disais, essentiellement tournée autour de comment participer au développement. Parce que c'est un produit qui est, à mon avis, en cours de développement. Et donc, vous pouvez venir contribuer. Il y a tout le guide pour pouvoir contribuer. Notamment ici, le guide de contribution, comment travailler avec le code, l'architecture du projet. Donc là, tout est bien indiqué. Donc, je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas, la façon dont ils souhaitent animer leur communauté. Et donc, c'est un produit qu'il va falloir, à mon avis, suivre dans les semaines, les mois à venir. Puisqu'il va, petit à petit, comme ça, s'affiner. Donc, maintenant, la promesse, c'était de dire comment est-ce que je peux déployer ma solution Affin, la mettre sur un serveur, pour qu'elle soit accessible à moi, à des collègues, je ne sais pas, moi, si vous souhaitez vous partager comme ça une instance de Affin. Alors, aujourd'hui, si on va dans la documentation, la seule procédure, on va dire, de déploiement, c'est avec Docker, ici. Je dois vous le dire, pour le moment, n'utilisez pas ça en production. Ce n'est pas du tout fait, à mon avis, pour être utilisé en production. Là, c'est plus pour la démarche et parce que c'est toujours intéressant. Il y a deux versions de Affin. Une version qui est faite pour fonctionner localement. Donc, ça va enregistrer tout ce que vous faites dans le navigateur. Et puis, il y a la version, et c'est celle-là qu'on va utiliser, avec Server Side Support. Et donc, les données vont être persistées côté serveur. Et ça, c'est intéressant parce que si vous changez régulièrement de machine, que vous êtes un coup sur le PC, un coup sur une tablette, un coup sur un autre ordinateur, bref, vous allez pouvoir retrouver tous vos petits. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, on va se baser sur cette version-là. Comme vous pouvez le voir, ici, on a le nom de l'image Docker qui nous intéresse. On va prendre la version Nightly-Server-Ladest. Donc, c'est précisément ça qu'on va utiliser. Et comme on veut faire persister les données, on va suivre la recommandation qui nous est donnée dans la documentation. Ils nous disent qu'on doit faire persister le répertoire AppData, puisque c'est dans ce répertoire AppData que Affin va venir faire sa persistance, va venir faire ses sauvegardes. Donc, nous, on va vouloir transposer cette configuration-là dans un hébergeur qui s'appelle IDORA et qui utilise une solution qui s'appelle Gelastic. Je vais vous montrer le tableau de bord IDORA. Sur ce tableau de bord, vous allez pouvoir créer des environnements. On pourrait tout à fait créer un environnement manuellement en cliquant ici sur Créer un environnement. On pourrait venir chercher une image Docker en particulier et on pourrait venir taper Affin. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? On ne s'est pas dit. Hop, on va tester comme ça. Est-ce qu'il est capable de la retrouver ? Non, je pense qu'il n'est pas capable de la retrouver parce qu'il n'y a pas... Il faudrait qu'on copie-colle peut-être l'adresse qui est ici, comme ça. Hop, et peut-être que comme ça, on pourrait retrouver l'image par ici. Est-ce que ça, ça va fonctionner ? Je ne suis pas sûr. On va voir. On pourrait Affin Layer. Donc, vous voyez, on ne le retrouve pas comme ça. Donc, il faudrait qu'on rajoute ici une image, qu'on tape le nom du registri, etc. Là, on ne va pas le faire. Ce n'est pas ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est si on voulait faire une installe manuelle. Par exemple, imaginez, je prends une image de PHP. Je vous montre avec autre chose, mais pour que vous ayez compris l'idée, vous prenez votre image. Pas de problème, j'ai choisi PHP. Vous sélectionnez ensuite la version de l'image que vous voulez. Donc, le tag. Là, automatiquement, il a choisi la test. Mais on pourrait très bien choisir autre chose. On a accès à tous les tags des images Docker. Donc là, si on avait choisi Affin, vous vous doutez bien qu'on serait venu chercher la version taguée Nightly Server, la test, pour avoir la dernière version qui est buildée toutes les nuits. Mais ça, à la main, ce n'est pas très pratique, parce que j'aurais à un moment donné voulu rajouter un load balancer devant pour ne pas exposer directement mon application. Donc, je serais venu chercher un NGNX. Voilà. J'aurais dit, OK, je mets un NGNX. Je veux du SSL. Donc, j'aurais coché SSL. Bref, pas mal de manipulations à faire. Pas très pratique. Vous savez, nous, on est des développeurs, des informaticiens. On aime la technologie. Et donc, on est flémar par nature. On veut automatiser les choses. Et donc, je vais vous montrer comment on pourrait automatiser l'installation de Affin sur une instance Gélastique chez Idora. Mais il y a d'autres hébergeurs. Mais là, je vous fais la démonstration avec Idora, que je remercie, de me laisser utiliser leur solution. Alors, j'ai prévu un petit dépôt sur le GitHub. Il est ouvert. Il est sous licence MIT. Faites-vous plaisir. Vous pouvez venir liker, mettre une petite étoile sur le dépôt. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez un accès à une plateforme Gélastique, vous allez pouvoir utiliser ce dépôt pour déployer votre instance de Affin. J'ai fait un rapide petit mode d'emploi. Une chose importante ici, c'est le warning qui est donné ici, qui est très, 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 très important. Pour le moment, Affin ne propose pas de solution d'authentification. Donc, si vous installez une instance d'Affin, elle est ouverte au monde entier, aux quatre vents. Et n'importe qui peut l'utiliser. Et vous ne voulez absolument pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on va installer dans notre stack qu'on va déployer deux éléments. Donc, le conteneur Docker Affin et un conteneur NGNX qui va faire office de LotBalancer. Alors, en vérité, il ne va pas LotBalancer quoi que ce soit puisqu'on n'a qu'une instance derrière. Mais il va rediriger le trafic vers notre conteneur Docker. Et vous allez voir qu'on va le paramétrer à un moment donné. Après le déploiement, on aurait pu l'automatiser, mais on va le faire à la main parce que ça permet d'aller faire deux, trois petites choses dans NGNX. C'est toujours intéressant. On va rajouter une petite authentification basique. Login, mot de passe, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'on peut utiliser des fois aussi un LotBalancer en frontal d'une application qui ne proposerait pas d'authentification. Alors là, j'utilise un mode d'authentification basique, mais on peut imaginer des solutions plus complexes. Comment est-ce qu'on va procéder ? Tout simplement, on va copier ici le lien vers le fichier GPS. Qu'est-ce que c'est que le fichier GPS ? Eh bien, on va aller le voir tout de suite. Ce n'est ni plus ni moins que le fichier d'infrastructure ASCODE qui explique comment et va être installé à fine sur la solution Gélastique. Donc là, on a tout un tas de métadonnées pas très intéressantes. Le nom, le machin, le titre, la description, etc. Et ici, on commence à décrire ce qu'on veut. On décrit qu'on veut du SSL. Ensuite, on va décrire les deux nœuds qui nous intéressent. Le premier nœud, comme je vous le disais, on décrit ici qu'on veut utiliser un nœud de type NGNX. Et là, j'utilise la notation nœud de type pour utiliser les nœuds standards Gélastique qui sont packagés, designés spécialement pour Gélastique. Les images lockers sont adaptées. Et ici, je précise le deuxième conteneur qu'on veut lancer qui va exécuter notre instance de affine avec ici un certain nombre d'autres informations. Le nombre de... Comment dire ? Chez Gélastique, ils ont un système de scalabilité qui permet de faire grossir les performances de vos conteneurs. Et donc, on lui dit le minimum, c'est 1. Tu peux monter jusqu'à 16. Donc, il y a une limite haute. Ça, c'est intéressant. Non, ça, 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 c'est pour dire que j'en fais tourner qu'un seul. Si j'en mettais 2 ici, il y aurait 2 en parallèle. Mais là, on va en faire tourner qu'un seul. Le nombre de clous de LED, c'est l'unité de puissance. Il y en a un. Ça peut monter jusqu'à 16. Je lui donne un nom. Et ça, c'est très important aussi. Je désactive la possibilité, parce que c'est le cas par défaut dans Gélastique. Chaque conteneur obtient une adresse directement exposée sur Internet. Et donc, ça utilise ce que sur Gélastique, ils ont appelé le SLB pour Share Load Balancer. Donc là, on va spécifiquement le désactiver parce qu'on ne veut pas que ce conteneur soit directement accessible, mais uniquement au travers de notre Load Balancer. Et ensuite, on précise le volume qui doit être persisté. Et là, on veut faire persister le AppData de telle manière que si on était amené à redémarrer le conteneur, si on était amené à déployer une mise à jour du conteneur, le AppData resterait toujours avec nos données. C'est ce qui nous permet de garder nos données et de ne pas les perdre. Donc là, ça ressemble à ceux qui ont l'habitude de faire des Docker Compose. Ce n'est pas exactement la même syntaxe, mais on n'est pas très, très loin. On n'est pas très, très loin. Ça reprend grosso modo la même logique. Il y a juste la notion de scalabilité qui vient en plus. Mais ça, c'est normal. C'est propre à la plateforme Gélastique. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Ça va être très simple. Ici, on a l'URL qui pointe vers ce fameux fichier. On va se la mettre dans le presse-papier. On va aller dans la plateforme Gélastique de Idora. On va cliquer sur Importer. On va coller l'adresse ici, tout simplement. Et puis, je vais au passage... Attendez, je vais désactiver mon gestionnaire de mot de passe parce que sinon, il va nous embêter tout le long de la vidéo. Hop, déconnexion. Voilà, parfait. Et je remets ici. Et donc, on va faire Importer. Dans ce petit champ d'URL, on va coller l'URL du fichier Manifest puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Maintenant qu'on a le Manifest, on va faire Importation. On va avoir une première fenêtre qui va nous demander... Déjà, vous voyez qu'on reprend le logo parce qu'on l'a précisé dans le Manifest et quelques infos qu'on avait dans le Manifest. On a le lien vers le site, etc. Le nom de l'application, on va laisser ça. C'est parfait. Alors, je vais mettre deux parce que j'en ai une autre que j'ai testée juste avant. On pourrait choisir un sous-domaine chez Idora. Vous pourriez, dans un second temps, mettre votre propre domaine. Évidemment, là, on va laisser par défaut parce qu'une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais détruire cet environnement. Il ne va pas rester up. Donc, même pas la peine d'essayer de vous connecter ici. Ça n'existera plus 5 minutes après la fin de la vidéo. Donc, on va faire Installer ici. Et là, il faut patienter en fait, tout simplement, en arrière-plan, ce qui va se passer sur Gelastic, c'est qu'il va préparer l'environnement, télécharger les images Docker, configurer les niveaux de scalabilité, configurer les différents éléments réseau, négocier les certificats SSL. Bref, il fait tout ça pour nous. On n'a pas grand-chose à faire. Et c'est pour ça, personnellement, que j'aime beaucoup utiliser cette solution Gelastic parce que vraiment, en tant que développeur, on n'a pas beaucoup d'infrastructures à gérer. Et quand on est développeur, notre métier, ce n'est pas à faire de l'Obs complètement. On en fait un petit peu là avec cette solution, mais on n'a pas besoin de rentrer vraiment trop dans les méandres de l'infrastructure. On n'est pas en train d'administrer un cluster de, je ne sais pas, Kubernetes ou d'autres choses comme ça. Non, non, non. On reste concentré sur ce qu'on a à faire. Ça reste simple, entre guillemets, d'utilisation. Il faut évidemment prendre un petit peu l'habitude des spécificités des Gelastic. Mais honnêtement, je trouve que c'est une solution sur laquelle l'apprentissage est assez rapide. Et moi, depuis que j'ai découvert ça, ça a complètement changé ma manière d'aborder le déploiement d'applications web. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette solution parce que ça permet aux développeurs d'être plus ou moins autonomes sur la mise en place de leur application, la création d'un environnement, etc. notamment avec ces fameux fichiers. Je vous rappelle les fameux fichiers ici, les manifestes, parce qu'on peut faire vraiment plein, plein de choses avec les manifestes. Mon manifeste, il est ici. Et il y en a vraiment plein. D'ailleurs, j'ai tagué le dépôt avec le mot-clé Gelastic GPS. Mais si vous recherchez ça dans GitHub, vous allez voir qu'il y a plein, 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 plein de gens qui vous mettent ça à disposition. Alors, vous avez évidemment le dépôt officiel Gelastic GPS. Vous avez plein de manifestes officiellement maintenus par Gelastic. Vous avez plein de trucs, du Redis multirégion, du MySQL multirégion, de quoi faire tourner, un WordPress, un cluster WordPress, du Lime Survey. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez pouvoir voir ici tous les repositories. Il y en a vraiment beaucoup. Certains qui sont bien maintenus. Vous voyez que celui-ci, là, les tout premiers, mis à jour il y a 9 jours, 9 heures, 3 jours, 4 jours. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont vraiment maintenues. Je pense que si on cherche bien, vous voyez là, il y a le Let's Encrypt. C'est des petits plugins qu'on peut rajouter par-dessus. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, si vous souhaitez customiser votre nom de domaine, vous pouvez rajouter ce petit module supplémentaire sur votre LotBalancer. Et puis, ça va automatiquement aller faire les négociations HTTP, enfin les SSL pour vous. Donc ça, c'est très pratique. Et si on cherche bien, logiquement, quelque part par là, on devrait trouver notre image NGNX qu'on a utilisée. Ici, je pourrais le chercher d'ailleurs. NGNX. Alors, je ne sais pas laquelle c'est exactement qu'on utilise. Mais en tout cas, c'est sûr. Alors, est-ce qu'ils le mettent en public ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils le mettent ici ou pas. En tout cas, c'est sûr que c'est un des manifestes officiels qu'on a utilisé pour notre LotBalancer. Et là, regardez, le temps que je meuble, en vous montrant un petit peu ce qu'il y avait sur GitHub. D'ailleurs, je vais réouvrir parce qu'on va en avoir besoin juste après. Je vais revenir sur le dépôt. Hop, hop, ici. Voilà, nickel. Donc là, il nous dit, c'est bon, votre application a été déployée. On peut ouvrir ça dans le navigateur. Et là, on voit que ce n'est pas encore complètement terminé, malgré le message qui nous informe que c'est terminé. En fait, en vérité, là, par expérience, en fait, le conteneur Affin, il est en train de finaliser son installation. Donc, il faut patienter quelques secondes, quelques minutes. Vous voyez, voilà, c'est bon. Là, l'instance est en train de démarrer. Et donc là, on a déjà déployé notre instance de Affin. Parfait. Vous voyez qu'elle est bien déployée. Il n'y a pas de souci. On peut créer une page comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, maintenant, on est sur notre propre instance. Et là, il n'y a pas de souci. Bon, alors, il n'y a pas de souci. Oui, sauf que si quelqu'un tape cette URL dans son navigateur, il a totalement accès à votre instance. Il peut venir modifier, supprimer vos pages. Et ce n'est pas vraiment une bonne idée. Donc, peut-être que dans des versions futures, ils vont mettre de l'authentification. Je pense que c'est le cas parce qu'il y a déjà ici un bouton logout. Et donc, vous voyez, on peut faire logout. On se relogue. On sent bien qu'il y a quelque chose qui va apparaître, à mon avis, sur l'authentification, mais qui n'a pas encore été implémenté. C'est pour ça que je vous disais que cette solution, elle n'est pas encore utilisable en production. Mais n'empêche que ça vaut le coup de commencer à regarder ça. Ce n'est pas impossible que moi, je l'utilise pour prendre des notes, des choses comme ça, pour faire l'équivalent d'un petit cahier de notes. Moi, j'aime bien. Aujourd'hui, j'utilise soit Notion, soit EdgeDoc pour faire ça. Je pourrais très bien utiliser Affine pour prendre des notes pendant une réunion, pendant un coup de téléphone. Si j'ai besoin de griffonner d'autres choses, j'aime bien avoir un petit outil comme ça qui me permet de synthétiser les échanges et d'y revenir plus tard. Donc ça, en l'état, ça peut remplir cette mission-là. Mais à condition, comme je vous le disais, de protéger cette URL, c'est précisément ce qu'on va faire. Donc, dans le petit dépôt que je vous ai mis à disposition, il y a un petit chapitre qui s'appelle Ajouter une authentification basique. Première étape, il faut que vous génériez localement sur votre machine un fichier HT Password. Donc, il faut que vous utilisiez l'outil HT Password. Donc ça, vous voyez en fonction de votre distribution, de votre système d'exploitation, comment installer ça. Et le but du jeu, in fine, c'est de générer un fichier HT Password. Donc moi, il est déjà généré sur ma machine. Je ne vais pas le régénérer, mais il vous suffit de taper cette commande-là et vous remplacer ici par le username que vous souhaitez utiliser. Dans un second temps, il faut copier ce fichier dans un répertoire de votre load balancer et nous, on va le copier dans varlib ngnx. Et avec Gelastic, vous allez voir que c'est super simple. Pour aller dans le conteneur, à l'intérieur du conteneur et dans l'explorateur de fichiers, il me suffit de cliquer sur la petite clé à molette ici. Et là, j'ai accès directement à l'arborescence de mon conteneur. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc, on va aller chercher ça. Alors, par contre, je ne suis pas connecté dans le bon. Là, je suis dans Affine et moi, il faut que je le fasse dans le load balancer. Donc, je vais faire ici dans mon load balancer. Et donc, on a dit quoi ? On a dit varlib ngnx. Ok, on va aller ici dans varlib ngnx. Il est là. Alors, on pourrait le mettre ailleurs, mais là, c'est le répertoire par défaut quand on se log. Donc, ça va aller très bien. Et là, on va faire Upload. Importer un fichier. Parfait. On va faire parcourir. Alors, hop, ça, je vais le faire sur un autre écran. Je vais aller le chercher. Donc, mon fameux fichier acheté password. Acheté password. Il est là. Hop. Et je vous remets l'écran ici. Hop là. Parfait. Donc là, je suis allé chercher mon fichier acheté password. Et je fais importer le fichier. Donc là, simplement, j'ai copié le fichier. Alors, on peut aller le voir, mais on ne peut pas aller le voir, parce que c'est mon mot de passe. Il est haché, mais je n'ai pas envie de vous montrer même le hache. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, sachez que ce fichier-là, il contient le login et le mot de passe haché. Et donc, ça vous donne. Alors, c'est vraiment le niveau très, très bas de la sécurité. Mais bon, là, ça permet au moins de sécuriser rapidement une instance. C'est mieux que de laisser ouvert au 80. Donc, on va suivre le tuto. On a bien copié notre fichier dans le répertoire NGNX. Deuxième opération, il faut qu'on aille modifier le fichier de configuration de NGNX avec le fichier NGNX-Gelastic.conf. Et on va venir rajouter ces deux petites lignes dans le fichier. Donc, je vais les copier. Vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, on a dit, c'était dans NGNX, le fichier NGNX-Gelastic.conf. Et on va venir descendre dans la configuration de NGNX, juste en dessous de la déclaration du serveur, en dessous de ces lignes-là, 77, ici. On va le faire, hop, ici. Et en gros, là, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer à notre serveur NGNX ? On va lui dire, écoute, si tu veux laisser passer du monde, ici, je vais activer une authentification basique. Tu afficheras le message affine. Et tu vas me chercher le fichier d'authentification qui contient les logins mot de passe. Et on lui donne tout simplement le chemin avec les logins mot de passe. On enregistre. Et ensuite, il faut qu'on redémarre notre conteneur NGNX pour qu'il prenne en compte notre nouvelle configuration. Et donc là, c'est très simple. On se met au niveau du load balancer et on va faire simplement redémarrer les nœuds. On clique sur oui et ça va redémarrer tranquillement. Et logiquement, si je n'ai pas fait n'importe quoi et si je me rappelle du mot de passe que j'ai mis dans mon ht password, on devrait pouvoir se connecter. Donc là, maintenant, si je rafraîchis ici la page, vous allez voir que, eh bien, effectivement, je suis bien. Alors, il y a un petit bug d'affichage parce qu'à mon avis, il essaye de charger plein d'éléments. Mais donc là, on est bien protégé. Alors, attendez, pourquoi est-ce qu'il m'embête ? Hop ! Il ne m'embête pas comme ça. Ok. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Je pense qu'il faudrait que je vide mon cache ici. On va faire cookies. On va tout supprimer. Hop ! Ça, on va annuler. Hop ! Hum, 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 hum. Intéressant. D'accord. Donc, je ne peux plus taper, rien du tout. On va essayer dans un navigateur privé. Je pense que c'est une histoire de cache. Et en fait, comme il essaye de recharger ce qu'on lui a mis, il m'embête. Voilà, on va faire comme ça. Donc, logiquement, j'ai mis Yoann. Ah ! Super ! Je verrouille ma session. Je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de voir. Ok. Donc, je ne sais pas ce qui vient de se passer. J'ai verrouillé ma session. C'est magnifique. Donc, je me log. Hop ! Je vais mettre le mot de passe. Alors, est-ce que je vais me rappeler du mot de passe que j'ai mis ? C'est ça, la grande question. Ah ah ! Incroyable ! Est-ce que j'ai mis comme ça ? Qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe ? Ah, voilà. C'est bon. J'ai retrouvé. Donc là, vous voyez qu'on a protégé notre instance. On est dans une navigation privée. Il m'a bien demandé un login mot de passe pour me connecter. Donc, déjà, ce n'est plus ouvert aux quatre vents. On retrouve la petite page de test que j'avais créée par ailleurs. Il n'y a pas de problème. Et je peux continuer de l'éditer sans aucun souci. Donc, ça, c'est vraiment une petite solution toute simple pour pouvoir se connecter. Comme vous le voyez, on est bien en HTTP. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça a bien négocié le certificat pour nous. Donc, voilà comment déployer facilement une petite instance de Affin chez nos amis d'Idora avec leur solution Gélastique qui est vraiment géniale. En tout cas, je vous en parle régulièrement sur la chaîne, mais parce que vraiment, c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise quotidiennement pour quasiment 100%. Si ce n'est pas 100%, c'est 98% des projets sur lesquels j'interviens. Eh bien, ils sont tous sur cette solution parce que vraiment, une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment très, très agréable. Donc, n'hésitez pas à venir checker le petit dépôt ici. Je crois que chez Idora, vous pouvez tester la solution pendant une semaine gratuitement. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à venir tester en déployant, pourquoi pas, une instance de Affin ou d'autres choses. Bien sûr, faites-vous plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment très agréable de tester cette solution. N'hésitez pas aussi à mettre une petite étoile sur le dépôt. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vais essayer de maintenir ce truc-là et de suivre un peu les évolutions de Affin pour garder ce fichier-là à jour. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce que j'avais prévu de vous parler aujourd'hui, de vous présenter cette petite solution qui, à mon avis, est très prometteuse. Peut-être pas encore prêt pour la prod. Ça, je pense que c'est sûr. Mais à suivre de très, très près. Parce que c'est vraiment, c'est très prometteur. En tout cas, ce qui est présenté là, à mon avis, déjà, voilà, je pense que ça remplit pas mal de missions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez envie de tester, si vous avez envie de tester le déploiement de cette application sur Gélastic, pourquoi pas. Si vous avez d'autres alternatives aussi, moi, je suis très preneur des petits outils comme ça. J'aime bien les outils. J'aime bien les tester. J'aime bien les déployer pour m'amuser parce qu'il faut s'amuser dans la vie, tout simplement. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Bref, faites-la vivre parce que c'est grâce à vous. Et merci vraiment à toutes et tous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. C'est vraiment incroyable. Je vis une aventure folle grâce à vous toutes et tous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est important. Soyez bienveillants les uns avec les autres parce que vraiment, je vous assure, on en a besoin. Tout le monde en a besoin. Allez, bonne continue. Et à la semaine prochaine. Salut.